Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager et de vous donner 7 petits conseils pour réaliser des vidéos cinématiques avec votre caméra Insta360 X3. Cette caméra est super utile, elle est super intéressante pour compléter des plans réalisés avec vos boîtiers ou avec vos drones. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes conseils et quelques petits tips pour vous aider à être plus créatif avec cette caméra. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être dans un premier temps dans votre logiciel de montage vidéo, d'étalonner vos rushs. L'étalonner vos rushs, c'est-à-dire de lui donner un petit look cinéma, celui qui va donner ce petit grain supplémentaire à l'image. Donc pour ma part, moi je vais ajouter une lutte, une lutte que je vais aller chercher dans les effets vidéo dans Final Cut et cette lutte, je vais la faire glisser sur mon rush tout simplement et l'ajuster en fonction de la couleur que je souhaite pour le rendu de ma vidéo. Donc vous pourrez aussi jouer avec les réglages de couleurs, l'exposition, la saturation. A vous de voir avec les plans que vous avez réalisés avec votre caméra. Pour les réglages que je vais utiliser avec cette caméra la plupart du temps, je vais être en 4K, 25 images par seconde. Donc ça c'est le format classique qu'on retrouve au cinéma, à la télévision. Si vous voulez ajouter du ralenti, il suffit de tourner en 4K, 60 images par seconde. Et là vous pourrez faire un ralenti dans votre logiciel de montage et ralentir vos images en post-production. Donc dans le logiciel Insta360, vous allez essayer de mettre des points clés et de créer cet effet planète où on voit quelqu'un marcher sur une planète. Donc cet effet, je vous conseille d'en mettre un ou deux, pas plus. Ça peut être vite ringard dans vos projets. Donc ne pas trop l'utiliser. Mais ça vous permet d'être un peu créatif et de mettre un ou deux plans dans votre projet. Nouveau conseil, c'est un des plus importants pour moi. Ça va être de choisir la musique qui va correspondre à votre projet. Le style de musique que vous allez mettre sur votre projet va faire vraiment 80% du rendu de votre vidéo. Donc de mon côté, moi j'utilise la plateforme Artlist où je peux retrouver pas mal de choix de musique que ce soit dans le style cinématique, rock, folk. Il y a énormément de choix. Bien sûr, c'est un site payant. Vous avez également Epidemic Sound, Motion Array. Enfin, il y en a plein. Et vous pouvez également chercher des musiques libres de droit sur des plateformes. Vous en avez sur YouTube. Il faut un petit peu chercher sur Internet des musiques libres de droit. Alors, l'autre petit conseil et l'autre petit tips que je vais pouvoir vous donner pour réaliser de belles vidéos cinématiques avec cette caméra, ça va être d'ajouter des bandes noires en haut et en bas pour donner cet effet cinémascope, le 2.35. Donc, pour ma part, dans Final Cut, moi, je vais mettre un ajustement de layer que vous pouvez télécharger partout sur Internet. Vous en trouverez en recherchant l'adjustement de layer. Vous glissez sur votre timeline au-dessus de vos rushs. Et ensuite, vous allez dans Effet vidéo et vous allez chercher l'effet Letterboxd. Donc, Letterboxd, une fois que vous avez trouvé cet effet, vous le faites glisser sur l'adjustement de layer et les bandes noires vont s'ajuster sur tous vos rushs. Donc, vous pouvez l'ajuster en utilisant le format 2.35, le format cinémascope et avoir ce rendu cinémascope et cet effet un petit peu cinématique. Un autre conseil pour faire des vidéos intéressantes et surprenantes, essayez d'utiliser l'option Time Shield. Time Shield, c'est en fait un hyperlapse, c'est-à-dire que ça prend des photos à intervalles réguliers et ça va donner cet effet un petit peu d'avancer rapidement sur des sites. Donc, ça, ça marche bien sur des bâtiments, ça marche bien sur plein de choses à vous de tester dans différentes situations, autour d'une fontaine, autour d'un kiosque, autour d'une personne. Voilà, cet effet, ça permet un peu de dynamiser votre montage et de lui donner ce côté plus créatif. L'effet hyperlapse, donc il suffit d'aller sur l'onglet Time Shield, de se mettre également en 5,7K cette fois et en 25 images par seconde et ensuite déclencher votre projet sur le petit rond de la caméra et votre Time Shield démarre et vous pouvez vous lancer sur un Time Shield et un projet bien précis. C'est d'être créatif. Donc, d'être créatif, cette caméra, elle a des possibilités énormes. Vous avez des grandes perches que vous pouvez acheter sur Internet. Vous avez différentes tailles et ça, ça va permettre d'être hyper créatif, de réaliser des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire avec des boîtiers standards et à vous de tester plein de choses. Moi, je suis en train d'essayer de tester avec cette grande perche plusieurs petits projets. Je vous partagerai ça très rapidement. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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